Musique Yosh tout le monde c'est Badred On se retrouve pour une nouvelle vidéo J'espère que vous allez bien Comme promis on se retrouve pour cette première vidéo Des protobuilds de Xenoverse Et donc j'ai décidé de faire un petit Build classique Un petit build classique Donc voici Axelion Mon humain super frappe Donc en tant qu'humain super frappe Axelion a une taille moyenne Donc la petite bulle avant le maximum Et une corpulence au maximum Donc c'est pour avoir les bonus en super frappe Je vous rappelle également que les humains Mâles ont un bonus de super frappe Au niveau de la tenue Donc moi j'ai mis une tenue de combat La tenue combat de Bardock Qui est une tenue que vous pouvez farmer dans la quête numéro 52 Le festival des gorilles géants Ca tombe plutôt bien parce que c'est une quête que vous allez Sans doute beaucoup farmer Pour gagner vos niveaux Du coup ça vous permettra effectivement D'avoir une tenue assez facile A avoir tout simplement La tenue de Bardock vous offre donc Une endurance de plus 5 Une attaque de base de plus 5 Et une super frappe de plus 5 Et vous fait perdre 5 en kikua En tout ça fait donc plus 20 en endurance Ataque de base et super frappe Et moins 20 en super kikua Ce qui tombe plutôt bien Parce qu'effectivement en super kikua Vous vous en savez pas Après au niveau de l'accessoire Moi je lui ai mis un petit détecteur rouge Pour le faire ressembler un peu A un saiyan C'est vrai que j'aurais pu mettre le détecteur de Tagoma Mais je trouvais celui-là mieux tout simplement Et au niveau de l'AMZ J'utilise l'AMZ Je pourrais Donc l'AMZ Je pourrais Que je dois vous présenter Une AMZ ultra connue Cette AMZ augmente la vitesse de déplacement Et augmente aussi la récupération de kik et d'endurance Donc au final Vous pouvez voir aussi Qu'elle augmente mon kik de 4 Et la super frappe de 4 Donc j'ai un petit bonus en super frappe Un petit malus en super kikua Même avec mon humaine distante Je mettais l'AMZ Donc voilà Au niveau des stats Alors je vous rappelle que j'ai un personnage au niveau 85 Donc au niveau 85 J'ai 252 points à mettre Et il manque 48 points Entre le 85 et le 99 Donc mon personnage Au niveau des stats pour le level 85 J'ai pris en fait les stats que je comptais mettre Pour le level 99 Au final j'ai une santé de 87 Une endurance max de 65 Et des super frappe Des super frappe à 100 Alors pour rappel également Je n'augmente pas le kik Parce que voilà 4 bulles de kik ça me suffit amplement L'attaque de base Alors c'est pas la source principale du dégât pour le moment Mais je vais l'augmenter Et les super kikua on les utilise pas Voilà Donc là effectivement Comme je vous l'ai rappelé pour la vidéo d'introduction Le principe des proto builds C'est que je propose des builds jusqu'au niveau 85 Et donc je vais vous donner des petites indications Quand même pour le niveau 99 Donc là pour le niveau 99 Effectivement avec les 48 points qui me restaient Je pensais en mettre 13 en santé Pour avoir la santé à fond Il me resterait donc 35 points Et ces 35 points Je comptais les mettre en attaque de base Nul besoin de mettre l'endurance de base Au delà des 65 points Parce qu'avec le bonus de stuff J'ai 85 en endurance Et j'ai donc 8 bulles d'endurance Tout simplement Donc voilà au final Effectivement au niveau 99 Vous pouvez avoir 100 points de santé 35 points d'attaque de base 100 super frappe Sachant que comme je vous l'ai dit Effectivement L'humain mâle a un bonus d'attaque au corps à corps Ça vous permet justement De faire D'être pas ridicule en attaque de base De faire des bons dégâts en corps à corps Voilà Après Donc là je vous montre le graphe Avec la tenue justement Je vais y arriver Donc là vous pouvez voir que déjà Au niveau 85 Je suis pas ridicule Je suis quasiment à fond Avec les super kikoa La santé on est pas mal Et l'endurance On est quasiment à fond également Donc là effectivement Les points que je vais rajouter Ça servira à augmenter la barre de santé Et au niveau 99 Vous aurez sans doute la barre de stat à fond Pour les super frappes Également Donc je vais vous montrer les techniques De mon personnage Donc là les techniques C'est un petit peu Voilà Vous pouvez choisir un petit peu ce que vous voulez Au niveau des évasions Je vais commencer par les évasions Ce sera le plus simple Donc moi j'utilise la très célèbre technique Point du fantôme Point du fantôme Qui est une image rémanente Qui vous permet Lorsque vous esquivez les attaques D'augmenter votre endurance Vous pouvez esquiver tout et n'importe quoi Des attaques simples Les techniques spéciales Les ultis Si vous la claquez au bon moment Ça vous permet d'esquiver Et en plus vous récupérez de l'endurance Contrairement aux évasions De base Qui vous consomment du ki Ou de l'endurance Donc voilà C'est une technique Super utile Après effectivement Si vous n'avez pas le DLC 3 Il y a toujours Il y a toujours l'image rémanente Que vous pouvez utiliser L'image rémanente La seule différence Je vais vous la montrer La seule différence L'image rémanente C'est que Elle ne vous donne pas De régène L'endurance Mais bon Ça fait aussi bien son job Ensuite donc En évasion ulti Moi j'utilise Le sprint sonic Donc ça aussi Je pense que C'est une technique Que j'utilise beaucoup Qui est beaucoup utilisée Ça vous permet En fait C'est une évasion Qui est rapide Qui est facile à utiliser Qui vous permet De vous échapper Des attaques de rayons Ou des combos Par contre effectivement Contre l'enchaînement de victoire Si vous la claquez L'adversaire va vous suivre Donc c'est pas très utile Et ça augmente en plus Votre vitesse Voilà Donc je vais après vous montrer Les techniques Alors moi les techniques Je suis parti sur Un set de techniques Cour moyenne et longue portée Puisqu'en fait La frappe de l'ascension maléfique C'est une attaque De courte portée Que vous pouvez placer Pendant un combo Ensuite L'éclair perlé C'est une attaque De moyenne portée Et le coup de la liberté C'est une attaque De très longue portée Parce que je suis l'adversaire Donc je vais vous présenter Déjà la frappe De l'ascension maléfique Donc la frappe De l'ascension maléfique C'est une attaque De piccolo Elle vous permet En fait C'est une attaque Qui est une montante Si vous voulez Qui se place très bien Dans les combos Donc vous faites par exemple Deux trois coups Et bam Vous claquez l'attaque Et c'est très efficace Sur les adversaires volants Parce que si vous faites Un combat Volant justement Un combat Bah aérien Combat volant Combat aérien Ça critique les dommages Donc sur les maps Comme le ciel par exemple Bah ça critique tout le temps Ensuite L'éclair perlé Donc ça C'est une attaque De boue De quitte boue C'est une attaque De moyenne portée Alors c'est une attaque En fait comme indiqué Dans la description Ça fait une sorte D'arc de cercle Vous avancez vers l'ennemi Pour le frapper Alors elle a été nerfée Parce qu'elle faisait Des dégâts assez Assez énormes Mais même Même nerfée Elle fait quand même Des bons dégâts Donc c'est pour ça Que je l'utilise Et en plus Ça vous permet De vous rapprocher L'adversaire Et de le prendre Par surprise Et enfin On a le coup de la liberté Alors moi J'appelle ça Le coup du harcèlement Parce que C'est vraiment une technique En fait Votre personnage En fait La caméra Va rester fixe Et vous allez voir Votre personnage décoller Et foncer sur l'adversaire Vous allez lui mettre Une série de coups Qui va s'achever Par un coup de pied Et en fait Ça permet Lorsqu'un adversaire Essaye de s'enfuir Ou s'éloigne Vous pouvez l'agresser Et l'empêcher De fuir Donc c'est toujours Très utile Comme coup Sachant que Comme je vous le disais C'est une technique De longue portée Parce qu'effectivement Elle peut suivre Dans toute la map Après Au niveau des attaques ultimes Alors moi Je suis pas fan Des attaques ultimes En super frappe Alors je les ai pas toutes Mais de celles que j'ai En tout cas La meilleure que j'ai Pour moi C'est l'enchaînement De victoire Parce qu'en round-kid Effectivement C'est une attaque Qui a une assez longue portée C'est une moyenne portée Et si vous réussissez A assainer le premier coup A votre adversaire Ou s'il se défend Même Bah s'il encaisse Le premier coup Si vous réussissez A le toucher Même que vous fassiez Des dégâts ou pas Bah vous le suivez Et vous pouvez enchaîner Des combos Alors par contre Le point de la victoire Ça s'esquive très très facilement Donc c'est pas une attaque ultime Qui va faire un maximum de dégâts Mais en super frappe Je trouve que c'est quand même Mieux que rien Et qu'elle est au bon moment Bah ça permet de temporiser Ou de faire du dégâts A l'adversaire Après Il y a une autre technique Que j'aime bien C'est les toupies brûlantes Mais là je l'utilise Pour un autre usage La toupie brûlante La toupie brûlante En fait je l'utilise Pour farmer La quête du festival Du gorille géant Pourquoi ? Parce que votre personnage Va devenir une espèce De sphère brûlante Qui va porter des multitudes de coups Aux cibles Si elle les touche Point fort Des gorilles géants Ils sont énormes Donc comme étant Comme ils sont énormes Vous pouvez les toucher En fait Vous allez caler peut-être Une centaine de coups Sur le gorille géant Et Bah ça peut one shot Les gorilles géants Tout simplement Vous pouvez facilement Leur faire Alors peut-être pas Bardock Gorille géant Mais n'a pas gorille géant Facilement Vous pouvez tomber Savard d'endurance Et toute sa vie Et même Vegeta Il peut tomber Alors j'ai pas essayé encore Sur la nouvelle édition De le festival de corrigéant Si j'ai essayé Il meurt pas forcément Mais ça permet quand même De bien avancer Dans le schmilbic Donc ça facilite le farm En tout cas Et donc En deuxième technique ultime C'est là que j'ai mis Donc l'éveil du pouvoir caché Donc la forme de Mystique Gohan Au final Que vous débloquez Avec l'entraînement De Kaioshin Donc cette technique Permet de libérer Justement le pouvoir caché Du personnage Alors avec la régène De ki de l'humain En fait Votre ki ne va pas baisser Du coup Vous pouvez maintenir La transformation indéfiniment Et ça augmente Vos capacités Ça augmente Toutes vos stats Et moi J'ai préféré la mettre Effectivement Sur les persos Super frappe Parce que Ayant une humaine Super Kikoa En fait Je trouve que du coup Avec une humaine Super Kikoa Comme on est moins Sur le corps à corps Même si le corps à corps Serre à régène lucky Et ben du coup L'éveil du pouvoir caché Est moins utile Parce que du coup Votre régène Augmente moins souvent En fait Donc c'est vrai que du coup Après c'est une question De goût personnel Mais j'ai trouvé que C'était C'était plus difficile Avec une humaine Super Super frappe Alors après Il y a d'autres techniques Que vous pouvez utiliser En super frappe Par exemple Super ball dragon Qui est pas trop trop mal Une technique Que j'aime bien Aussi C'est 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 Qu'est-ce Qu'est-ce qu'il y aurait Qu'est-ce qu'il y aurait Que je pourrais vous montrer Ah je la retrouve plus Il y a le combo d'orine Qui est pas mal Voilà Le combo d'orine Alors ça c'est une technique Lorsque votre adversaire Est proche de vous En fait Ça envoie un barrage De coups en montant Et ça en fait Pour être tombé sur Des adversaires Qui avaient cette technique En ulti C'est pas mal du tout Pour contrer Même ça peut faire Moins de dégâts Effectivement Qu'une frappe de l'ascension Mais ça contre pas mal Une technique que j'aime pas mal C'est le Kamehameha surpuissant Alors en fait Votre personnage Commence un Kamehameha Et en fait Il se projette Avec le rayon du Kamehameha Alors ça peut feinter C'est des adversaires Et ça fait pas mal de dégâts Donc moi j'aime assez Le Rekoum Kik Également est pas mal C'est une attaque De moyenne portée Comme l'éclair perlé Sauf que là Votre Vous allez être tout droit Avec le personnage Et si le coup réussit Votre attaque augmente Un petit peu Donc c'est toujours pas mal Après on attaque De longue portée Une super absorption Qui est pas mal aussi Mais bon Comme on a pas mal d'endurance Moi je trouve ça un peu Useless pour le coup Mais sur d'autres builds C'est tout à fait viable Il y a triomphe Qui était pas mal aussi Mais un peu lente A mettre en oeuvre Le kick de l'aigle C'est une attaque Qui fonctionne un peu Comme la frappe De l'ascension maléfique Ça envoie un gros coup De pied montant Par contre effectivement Pour ce coup là Vous avez pas de bonus Avec Avec En critique Il n'y a rien Et Notre attaque de longue portée Vous pouvez utiliser La lame de l'empereur Alors là Votre perso bouge pas Mais s'il est assez loin De l'ennemi Bah il peut se prendre Une attaque Une sorte de fissure verticale Et donc c'est toujours C'est toujours utile Voilà et pour terminer la vidéo On va se faire un petit peu De rank kid Et donc pour ce rank kid J'ai fait un combat Donc contre Excalibur Que vous voyez T'es un gros joueur Et en plus Il utilise un personnage Assez intéressant C'est SSJSS Son Goku Qui utilise Oui si tu as marché Dans une crotte Comme vous pouvez le voir Réduit Ma barre d'endurance Donc là L'intérêt du coup C'est De temporiser Si on y arrive Donc on essaie Temporiser un maximum Et là Je vais utiliser Mes coupes Plutôt en contre Justement Pour temporiser Là il est en train De m'observer Une petite projection Alors oui La barre de santé Je pense qu'il est 99 Là vous pouvez voir Les dégâts De la frappe de l'ascension Qui sont très très mal Et là effectivement Non ils sont avantagés Parce que A cause de son A cause de son NAMZ Ben ça me met dans la mouise C'est vraiment assez Insane ce truc Il a pas un extrait Ah la méta Il a été de me forcer A dépenser mon endurance Mais du coup Il se prend en mécomte Donc là vraiment Je vais voir Que je peux jouer en contre Effectivement Avec ma technique Donc vraiment Donc ce genre On va verser Temporiser 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 C'est dur Mais J'espère quand même Que je vais pouvoir L'emporter Hop là Un petit éclair perlé Histoire d'agresser Le deuxième C'est temporiser Oh là il m'enchaîne Ça ça fait mal Ça ça fait très mal Même Du coup Il s'éloigne du coup Il doit essayer de faire jouer le timer Mais alors il veut que je vienne vers lui pour l'agresser Du coup il essaie d'inverser la violence Hop là La petite frappe La deuxième est bloquée Hop J'en place une deuxième J'ai tendu là C'est le prochain coup qu'il passe L'éclair perlé est passé Allez on y croit Je crois qu'il a claqué son Eva Oui L'éclair perlé qui passe Et donc ce sera Une petite victoire Bon là effectivement C'était une victoire contre un V99 Et j'ai pas pu trouver d'autres adversaires de mon niveau Mais bon C'était pas mal Voilà Cette vidéo est donc terminée J'espère Sous-titrage Société Radio-Canada